Que dire lorsque l'on entend un chien ou un âne ? L'islam nous apprend à adopter le bon comportement en toutes circonstances et dans chaque situation, en se conformant au suivi de la sunna de notre prophète Muhammad a.s.w. Ainsi, lorsque le musulman entend un chien aboyé ou un âne brère, il relève de la sunna de dire « A'udhu billahi minash shaytani ar-rajim » comme nous l'a dit notre prophète Muhammad a.s.w. en disant « Lorsque vous entendez un chien aboyé ou un âne brère la nuit, sollicitez la protection d'Allah car il voit ce que vous ne voyez pas. Car en effet, les animaux voient des choses que nous ne voyons pas. » As-tu déjà remarqué également que lorsque le mot azin fait l'appel à la prière et notamment pendant la veine du maghreb, beaucoup de chiens ont tendance à aboyer, subhanallah. Une des raisons de cela se trouve dans la parole du prophète a.s.w. qui a dit « Lorsque le diable entend l'appel à la prière, il s'enfuit en émettant des flatulences. » Ainsi, le chien voit ce que nous, êtres humains, nous ne voyons pas. Il se peut qu'il voit les démons s'enfuir en émettant ces flatulences. C'est à nous ici de demander la protection auprès d'Allah a.s.w. en disant « A'udhu billahi minash shaytani ar-rajim » lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation. Le prophète a.s.w. a également dit « Lorsque la nuit tombe ou le soir, empêchez vos enfants de sortir car à ce moment-là se déploient les démons. Quelques instants après la tombée de la nuit, vous pouvez les laisser sortir. Et fermez les portes en prononçant le nom d'Allah car Satan n'ouvre pas une porte fermée. » Une fois encore, notre prophète Mohammed a.s.w. nous enseigne le comportement à adopter afin de se prémunir des démons shayatines qui se déploient plus facilement du coucher du soleil à la disparition du crépuscule car il leur est plus facile de se déplacer au cours de la nuit que pendant le jour. Ainsi, à ce moment, nous devons fermer la porte en mentionnant le nom d'Allah, Bismillah, en multipliant le zikr, en retenant nos enfants de sortir à la tombée de la nuit ainsi que tout animal domestique. Ainsi, en appliquant ces recommandations prophétiques, nous espérons préserver nos maisons et nos familles par la permission d'Allah a.s.w. » Et comme d'habitude, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux pour ne rien rater, incha'Allah.